Namasté bonne année à vous les cancers je vous souhaite une très belle année 2023 j'espère qu'elle sera faite de plein de réussites alors si vous voulez squeezer toute l'introduction n'hésitez pas à regarder dans la barre de description vous avez un lien pour aller directement au tirage si vous voulez aller plus vite sinon bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois si vous êtes abonné bienvenue aussi bonne année à vous je vous souhaite vraiment sincèrement le meilleur pour vous pour votre famille pour tous les gens que vous aimez pour vos proches je vous souhaite de trouver la paix antérieure d'avoir un équilibre là là et dans le corps évidemment bien sûr je vous souhaite l'amour je vous souhaite tout un tas de bonnes choses et sachez que je prie pour pour vous tous lors de mes prières donc voilà en tout cas pour vous les cancers voici votre tarot scope c'est à dire votre divination du mois de janvier oui de janvier déjà alors pour vous j'ai été appelé à à utiliser mes cartes qui sont connectés aux énergies de la nature j'espère que cela vous parlera n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donc on va voir quels sont les grands défis qui vous attendent on va voir quels sont quelle est la situation sentimentale la situation professionnelle également il y aura tout un tas de conseils de guidance à la fin un petit résumé si vous voulez faire une capture d'écran bah écoutez je crois que j'ai tout sinon oui bien sûr ça reste une guidance générale donc vous prenez ce qui résonne en vous et une toute petite chose encore c'est que j'ai fait des divinations à l'année donc si ça vous intéresse tout ça est dans la barre de description ça s'appelle un astroracle astroracle des cancers donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est classé par maison astrologique voilà j'espère que tout ça vous plaira il n'y a plus qu'à let's go générique on est parti bien alors je vais vous demander de prendre une grande inspiration vous concentrez sur ce qui vous attend pour ce mois de janvier cette nouvelle année 2023 je vous souhaite être la meilleure possible bien maintenant que nous sommes détendus et bien c'est parti alors et bien c'est parti donc pour vous chers amis cancers voilà ce que j'ai obtenu alors je comme je vous le disais j'ai été appelé par tout ce qui était lié à mes oracles connectés à la nature aux animaux et donc que j'ai commencé par l'oracle des divinités protectrices des animaux et j'ai obtenu deux divinités j'ai obtenu à mon et mamie watta alors ces deux cas qu'est ce qu'elle nous dit sur votre moi dans sa tendance générale la la carte de amon amon était le dieu le plus important de l'egypte antique c'était une sorte d'esprit qui avait une toute puissance on vous demande d'avoir une nouvelle vision ce mois de janvier de commencer quelque chose de nouveau cette carte elle veut dire que c'est un symbole de réussite par contre comme je vous le disais amon était un dieu un peu fantomatique c'est un peu si vous voulez si ça vous parle peut-être un petit peu c'est un peu l'équivalent du que les chrétiens transforme le transformeront et l'appelleront le saint-esprit c'est une entité qui est partout autour de nous amon et donc ça veut dire si vous l'avez obtenu ça veut dire que vous êtes invité à être un petit peu discret concernant votre ce que vous voulez mettre en place voilà essayer d'être un petit peu discret parce que votre réussite pourrait susciter la jalousie voilà c'est une possibilité donc on vous demande de faire attention à cela bien la présence de mamie wata voyez qui représentait un petit peu comme une sirène et bien elle veut dire qu'il y a une puissante énergie de transformation vous sortez d'une période de confusion j'ai l'impression que 2022 la fin d'année 2022 a pas été simple pour vous les cancers et là il ya l'idée que vous allez sortir d'une période de confusion que vous allez avoir un guide une personne peut-être une personne je vais dire concrète une vraie personne ou alors peut-être que ce sera un guide une énergie que vous ressentirez que vous ressentirez donc voilà globalement un nouvel élan sortir de la confusion de bonnes de bonnes vibrations ensuite j'ai obtenu trois autres cartes avec l'oracle de faire le tarot pardon de gaïa des rêves de gaïa alors la première carte que j'ai obtenue c'est la carte du scribe ça ça veut dire que durant ce mois il va falloir que vous arriviez à accepter de multiples points de vue essayez d'être plus ouvert essayez d'être plus réceptif à ce qu'on va vous dire à aux messages qu'on va vous envoyer on vous demande de développer votre connaissance c'est le scribe c'est quelqu'un qui note peut-être que c'est vous qui avez besoin de noter ou peut-être que ça représente une personne qui va vous aider c'est à dire une personne qui aurait peut-être des talents d'orateur peut-être un enseignant un philosophe un historien conseiller quelqu'un qui va entrer qui est qui va entrer dans votre route ou qui fait déjà partie de votre de votre chemin donc voilà c'est l'idée de ne pas être obstiné de ne pas penser qu'à une seule possibilité ensuite j'ai obtenu deux cartes qui sont très jolies je trouve alors voilà donc ce sont deux cartes de terre alors celle ci est à l'envers mais vous enfin mais voilà je vais vous expliquer tout ça la première le trois de terre c'est une carte qui me parle d'ambition de patience regardez ce qui est en train de faire ce faune il est en train de mettre des glands en terre et il est en train de verser son sang pour aider à ce que la plante grandisse et bien vous c'est exactement ça vous devez planter des graines pour que vous puissiez passer à la récolte un petit peu plus tard voilà globalement c'est penser aujourd'hui à ce qui va vous attendre pour pour demain en fait cette carte est une carte très positive le huit de terre est une carte de croissance elle me dit de faire le point de manière pragmatique et l'idée que vous avez un trésor en vous et qu'il faut que vous arriviez à être oui pragmatique à être à vous satisfaire de vos réussites il y a des réussites que vous avez que vous avez et le point voilà il faut pas que vous en faut pas minimiser vos victoires parce que sinon ça va vous créer plus de frustration contre aux choses que essayer de ne pas tomber là dedans bien d'un point de vue de blocage j'ai obtenu ces trois cartes ici alors la première c'était possible à la première mais c'est pas grave cette carte là le neuf d'air à l'envers elle veut dire que vous ne devez pas laisser vos peurs contaminer votre imaginaire il n'y a aucune force qui peut vous bloquer en fait à part vous même concrètement vous vous pouvez avancer vers une vie productive mais il faudra affronter vos peurs et si jamais il ya un échec et ben c'est pas grave on se relève ça sert à rien de chouiner c'est on a fait une erreur voilà c'est pas grave on tire les leçons et on essaye et on essaye d'avancer au mieux possible et on essaie d'avancer au mieux possible bien ici j'ai obtenu voilà c'est là que je voulais à la base j'ai obtenu le 11 de terre donc c'est ce qu'on appelle l'alliance ciel terre le problème c'est qu'elle est à l'envers ça ça veut dire qu'il y a un déséquilibre en vous entre ces énergies d'ancrage et des énergies plus aérienne plus intellectuelle il y a l'idée que voilà vous allez vivre une expérience assez forte et ça va être un peu déstabilisant durant ce mois de janvier et voilà il faudra ne pas avoir peur de l'avenir et de ce qu'on de ce qu'on vous réserve affrontez vos peurs et voilà n'ayez pas peur de subir de subir un échec transformer justement cet échec en une future une future réussite voilà c'est ce qu'on vous demande bien enfin la dernière carte de blocage que vous avez obtenu c'est la carte des désirs donc c'est des arcades majeurs le désir comme non c'est tout là c'est le seul arcade majeur que vous avez eu mais à l'envers alors ça ça veut dire que vous devez faire attention à ne pas tomber dans une certaine forme d'égoïsme c'est à dire on vous invite à repenser quels sont vraiment vos désirs qu'est ce que vous voulez vraiment et surtout bien faire la différence entre un désir c'est à dire quelque chose qui est vital pour vous plutôt que quelque chose qui va vous asservir en fait une énergie qui va vous vous obliger à être de telle ou telle manière ça qu'il faut absolument que vous arriviez à éviter voilà le globalement les blocages donc un petit déséquilibre un petit déséquilibre à opérer affrontez vos peurs et demandez vous ce que vous voulez vraiment en fait demandez vous ce que vous voulez vraiment parce que moi je vois des victoires mais je vois pas quelqu'un de content donc est ce que vous êtes ce que vous souffrez de ce syndrome d'être un éternel insatisfait c'est possible à vous de voir ce qui ce qui résonne en vous bien sûr alors on va mettre ça de côté on va mettre ça aussi de côté les tables ne seront jamais assez grande pour moi manifestement alors on va passer au côté sentimental alors au côté sentimental voilà ce que j'ai obtenu ça c'est pour donc ça c'est vous ça c'est votre blocage ça c'est l'énergie dominante alors au niveau sentimental pour ce mois de janvier qu'est ce que j'ai obtenu déjà vous avez obtenu une carte trop mignonne c'est l'esprit du lapin alors l'esprit du lapin voyez il ya écrit vous êtes dans une période de chance donc c'est une très bonne carte au niveau sentimental ça veut dire que le moment est venu de sortir de votre terrier de bousculer un peu vos habitudes d'oser des choses peut-être que vous osiez pas en 2022 et bien 2023 est une nouvelle année donc tenter de nouvelles choses rien ne peut vous paraître insurmontable parce que il y a une très grande force en vous et même si vous êtes fort vous avez le droit de montrer un côté vulnérable ce n'est pas incompatible et c'est ce que vous indique l'esprit du lapin voilà ok on vous avez obtenu le deux deux d'eau alors ce deux d'eau qu'est ce qu'il nous dit il nous parle de confiance et de proximité on voit un engouement physique une attirance sexuelle un amour réciproque jackpot les enfants c'est plutôt très très bien ça par contre attention à ne pas vouloir posséder les gens attention à la jalousie voilà mais globalement c'est une carte extrêmement positive donc sortez de votre et dévoilez vos sentiments j'ai un peu l'impression que c'est ça le message que j'obtiens ici maintenant en termes de blocage qu'est ce que j'ai obtenu le grand esprit donc l'esprit de la nature m'a envoyé l'esprit de l'anguille électrique alors ça c'est sympa alors ça si ça apparaît en termes de blocage ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas vous précipiter à ne pas aller trop vite et je vous ai dit de sortir du terrier n'est pas obligé de sortir du terrier de taper des pieds oui je continue mon analogie avec les lapins mais de taper des pieds pour tout le monde vous entendent vous pouvez sortir sans que voilà en ayant bien réfléchi à ce que vous comptez faire vous avez mûri et il faut profiter de cette énergie de maturation qu'il ya en vous pour sortir le meilleur le blocage fort que j'obtiens c'est lui le 5 de terre ça c'est la carte des tromperies faites attention à ne pas tomber alors déjà vous avez de la chance il est tombé à l'endroit mais ça veut dire faites attention à ne pas tomber dans des réponses trop faciles faites attention à ce qu'on n'essaie pas de vous berner au niveau sentimental restez quand même un petit peu sur vos gardes c'est dire que voilà soyez pas non plus un béni oui oui je vous dis de partager vos émotions maintenant voyez ce qui en ressort évidemment de l'autre côté mais vous avez besoin de sortir ses émotions si je vous le dis si je ressens ça ça veut dire qu'il ya quelque chose qui a besoin d'être d'être sorti de de vous en fait voilà ok la force dominante c'est qu'il faut faire regarder en fait ce sont ces deux cartes là ces deux cartes là elle me parle de fois voyez regardez là on a le deux dos qui regardent vers dieu vers puissance supérieure en tout cas et là vous avez l'esprit de la sauterelle vous voyez sauterelle lapin vous avez deux créatures qui sont là connues pour faire des bons alors il n'y a pas d'esprit du kangourou même s'il ya 62 cartes dans ce jeu même plus peut-être 68 je crois même s'il ya beaucoup de cartes dans ce jeu voilà vous avez obtenu les il y avait la grenouille vous auriez pu être tombé sur la grenouille aussi mais là on est sur l'idée de faire un bond de sortir de son de son quotidien de rebond de bondir ou de rebondir peut-être si jamais vous avez eu quelques difficultés dans le passé en tout cas on vous dit que vous avez un esprit innovant que vous devez avancer et avoir confiance ne pas réprimer vos émotions car pour moi il y a une belle expérience qui vous attend durant ce mois de janvier alors c'est vraiment tout ce que je vous souhaite j'espère que ce mois de janvier aura été très profitable pour vous et qu'il sera très profitable en fait en fonction du moment où vous regardez cette vidéo bien sûr voilà pour le côté sentimentale ce qu'on va faire jeunes gens alors on va déjà mettre ça de côté histoire qu'on s'en mêle pas les pinceaux et puisque vous êtes là je vais demander y a-t-il une guidance quel est le message que je dois transmettre au cancer pour ce mois de janvier d'accord intéressant je vais en prendre six pour qu'on puisse avoir un axe de travail ah c'est intéressant ça ça c'est intéressant une petite dernière pour la route une deux une ok bon donc définitivement jeunes gens ce qu'on vous dit là c'est que il y a quelque chose qui doit se terminer voyez vous avez mort oméga donc là il y a quelque chose au niveau sentimental qui doit se terminer une énergie du passé peut-être que c'est ça l'idée de faire un bond franchir une porte laisser quelque chose derrière vous vous devez laisser une souffrance derrière vous et ça c'est une vitalité c'est une nécessité pardon le le fait est que alors peut-être que certains sont célibataires et sont très heureux comme ça peut-être que le bon c'est de sortir d'un couple c'est vrai que je l'ai interprété instinctivement comme l'idée d'aller dans un couple c'est peut-être enfin faire confiance à l'avenir et sortir d'un couple il faut vous demander si vous êtes vraiment heureux et si vous ne l'êtes pas il faut réagir en conséquence on peut pas se dire on peut pas passer son temps juste à dire je suis malheureux je suis malheureux faut faire quelque chose au bout d'un moment faut réagir si jamais c'est jamais vous êtes dans cette énergie là il faut il faut réagir bien mais il y a de l'amour mais qui est tombé collé avec l'isolement c'est intéressant ça peut-être qu'il ya une distance qui s'installe entre vous et votre moitié distance physique une distance il ya l'idée que en tout cas clairement il ya l'idée que vous souffrez d'une situation et qu'il faut que ça change donc mettez l'énergie l'insu le souffle parce que l'insufflage ou l'insufflement ça me semblait pas très français mettez le souffle nécessaire pour pouvoir démarrer une meilleure pour que ça puisse démarrer mieux en fait ok au niveau professionnel et on aura terminé quasi au niveau professionnel vous le blocage le la simple enfin la force dominante pardon alors vous voyez vous avez le fantôme alors on le sait les cancers vous avez des tendances mélancoliques puisque vous êtes dominé par la lune le fantôme il m'indique que vous êtes il ya c'est comme s'il y avait une erreur que vous avez commise dans votre passé qui semble vouloir vous hanté c'est comme s'il y avait quelque chose qui quelque chose qui se rappelait à vous quelque chose que vous vous pardonnez pas alors peut-être que vous êtes très dur avec vous même au niveau du travail mais en tout cas ouais il ya cette idée là cette idée cette énergie là de 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 se blâmer de une idée de culpabilité mais il faut que vous disiez j'ai fait des échecs j'ai peut-être commis des échecs mais j'en ai appris quelque chose c'est enfin la vie est faite d'échecs il y aura forcément des échecs celui qui dit qu'il n'a jamais qu'il n'a jamais fait d'échecs je sais pas comme je suis pas sur planète il vit mais n'hésitez pas sur terre donc vous avez fait des échecs vous avez commis des échecs c'est pas grave mais par contre il faut tirer les leçons de ses échecs pour pouvoir avancer justement voyez en blocage vous avez obtenu le phénix le phénix ça veut dire qu'il ya une énergie en vous qui ne demande que ça qui ne demande qu'à renaître donc il faut réussir à débloquer cette énergie arrêtez de vous en vouloir peut-être vous pardonner quelque chose du passé qui vous hante vous pardonner oui tout à fait peut-être vous pardonner une énergie une énergie difficile qui vient du passé voilà les forces dominantes j'en ai obtenu deux alors qui sont venus ensemble la première c'est le manticorps la manticorps la manticorps c'est une créature hybride c'est une chimère qui nous indique qu'il y a une personne qui fait preuve de jalousie dans votre entourage faites attention à cela fait attention aux apparences faites attention à ce que les gens vous renvoient mais pour moi je vois quelqu'un qui est jaloux de votre évolution professionnelle de vos efforts de votre apparence en tout cas il ya l'idée de quelqu'un qui est jaloux au niveau de votre travail alors soit c'est à votre travail soit c'est concernant votre travail mais en tout cas il ya une énergie dont vous devriez faire très attention et peut-être si vous voyez de qui je parle essayez de vous déconnecter de cette personne vous savez 2020 la vie est courte les enfants faut arrêter de se traîner des boulets bon après je sais que quand c'est la famille c'est un peu plus compliqué mais il faut arrêter de se traîner des boulets si jamais les personnes elles ne veulent pas votre bien au bout d'un moment allez hop 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 foutez moi tout ça dehors et repartons sur de bonnes bases c'est exactement ce que ça vous dit là Enfin vous avez obtenu le druide et le druide c'est une carte qui veut dire que vous êtes en train de traverser une épreuve mais quelque chose qui va vous permettre d'évoluer je vois quelqu'un qui vole de ses propres ailes c'est un très c'est un bon présage le druide vous dire aussi que si vous vous sentez perdu on vous incite à aller en nature bah allez vous balader en forêt voilà sans casque sans rien juste kiffer un peu marcher et voir les pensées qui vous viennent vous êtes des signes les signes d'eau vous êtes extrêmement intuitif donc profitez-en essayez de capter de capter des signes d'ailleurs la carte du druide elle me parle également de quelqu'un qui a des capacités et qui doit les développer donc c'est ce qu'on vous demande au niveau professionnel c'est d'arrêter d'être aussi exigeant envers vous même de sortir d'une énergie du passé qui vous qui semble vous cloisonner vous vous poser problème et voilà pour essayer de d'avancer plus correctement on va dire ok on va demander même chose s'il vous plaît est ce qu'il y a une guidance on a à peine le temps de poser une question excusez moi youpa alors est ce qu'il y a une guidance que je dois transmettre au cancer s'il vous plaît est-il l'une une guidance que je dois transmettre au cancer concernant leur vie professionnelle et bien vous voyez alors vous voyez je vois que je vous vois bâtir quelque chose et pour bâtir ce quelque chose il va falloir prendre du temps peut-être vous isoler peut-être un projet qui vous tient à coeur je sais pas trop mais oui il y a quelque chose qui vous tient vraiment à coeur je vais alors ça ça symbolise pas forcément une femme mais en tout cas au moins une énergie féminine et on va pas se mentir les gens qui regardent souvent enfin qu'ils regardent des d'accord les gens qui regardent beaucoup de vidéos enfin qui regardent les vidéos de guidances sont souvent d'énergie féminine c'est à dire connectés à leur part féminine donc la part qui est liée à l'intuition à la douceur etc donc là on me dit que vous vous allez vivre quelque chose de très important une réussite très importante mais il faut que vous preniez du temps pour vous pour vous isoler d'abord bâtir votre projet et je vois une belle réussite qui est en train de se dessiner pour vous au niveau professionnel et bien écoutez c'est vraiment tout ce que je vous souhaite il ne me reste plus qu'un dernier conseil à vous donner et à vous donner votre signe clé ok alors le donc pour vous mes chers amis cancer le signe clé que j'ai obtenu ce sont les poissons donc on le sait les signes d'eau vous vous entendez bien entre vous et regardez ce que j'ai obtenu en dernier j'ai demandé un dernier message petit oracle de la nature je sais plus exactement son nom et bien regardez ce que j'ai obtenu prenez moment idyllique prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent donc j'ai l'impression qu'il y a un beau moment qui se prépare pour vous ce que mes autres cartes m'ont confirmé également mais par contre on vous dit patience tout peut être accompli au rythme de la nature vous savez la nature elle a son propre rythme donc apprenez à respecter le rythme de la nature et bien je vous remercie merci voici le résumé que je vous propose alors je les fais plus court maintenant parce qu'avant ils étaient trop longs ça me fatiguait ce mois de janvier va vous n'hésitez pas à faire une capture d'écran ce mois de janvier va vous permettre de faire un bond en avant de belles récompenses sont sur le point d'arrivée mais vous devez oser franchir le cap avec optimisme avancez face à tout ce qui se présentera à vous au niveau sentimental de vos véritables besoins laissez s'exprimer vos véritables besoins au niveau professionnel prenez garde à la jalousie autour de vous et votre signe clé sont les poissons voilà voilà et voici qui conclut vos taroscopes j'espère qu'ils vous auront parlé qu'ils vous auront fait du bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous remercie de votre écoute si vous avez besoin d'une attention plus particulière n'hésitez pas à me contacter vous avez mon numéro dans la barre de description et vous avez mes liens si vous voulez me contacter différemment également je vous souhaite à tous un très très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à tous un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt allez merci